Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de Horizon Zero Dawn, un jeu édité par Sony, développé par Guerilla, sorti le 1er mars 2017 en Europe, on est sur PS4 pour son vidéotest. Et oui bonjour à tous et bienvenue sur l'exclusivité PS4 tant attendue de cette année 2017 Horizon Zero Dawn, c'est écrit en assez gros pour que vous puissiez le lire. Oui, on ne peut pas le rater. Donc ça il n'y a pas de problème là-dessus, et donc on est sur le menu principal, un menu on va dire très simple. Oui très simple, c'est un jeu solo, exclusivement solo, c'est une aventure solo, donc on continue une nouvelle partie, on peut évidemment changer quelques paramètres, et les bonus il n'y a pas grand chose si ce n'est revoir la scène d'introduction du jeu, qui ma foi est très classe et qui peut avoir du sens dans le scénario pour comprendre le reste. Mais évidemment on va essayer de ne rien vous spoiler. J'ai fait continuer, donc je vais lancer une partie qui est juste avant la dernière mission, quand on termine la dernière mission, quand on termine le jeu, il nous dit on vous remet juste avant la dernière mission comme ça si vous voulez faire d'autres trucs que vous n'avez pas fini. Malgré tout, pas de panique, je vais certainement faire une mission, mais une mission secondaire, il n'y aura pas de spoil, rien du tout, sinon le scénario peut être spoilé, mais je vais faire en sorte que... On va éviter tout ça. C'est ça. En tout cas Horizon Zero Dawn c'est quoi ? C'est tout simplement, comme je l'ai dit, une exclusivité PS4 qui était ultra attendue, parce que c'était le renouveau de Guerilla, Guerilla ce sont ceux qui ont fait Killzone, ou Killzone, voilà. Donc on se disait, bon bah ils vont nous refaire un nouveau FPS, un nouveau shoot, et puis voilà. Or non, ils ont complètement changé de genre, complètement changé de jeu, de monde en fait, et pour nous donner un jeu d'aventure, d'action, dans un espèce de futur lointain, avec des animaux qui sont maintenant des robots, et les humains qui sont revenus au temps passé. Enfin bref, un espèce de micmac, un mélange de tout ça. Il y a un peu tout ça, oui, en effet. Au départ, en tout cas, ça avait l'air d'être un espèce de gros bordel, et on se demandait, et c'est vrai que c'était une des grosses questions, de se dire, est-ce que Guerilla sera capable... De faire un autre jeu que Killzone, puisque bon, on sait très bien qu'à part Killzone 1, les épisodes d'après, c'était pas non plus la folie, donc on se disait, voilà, merde, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire ? On avait un petit peu peur, en voyant les vidéos de gameplay, en disant, merde, ils nous montrent tout le temps la même chose, voilà, c'est un peu dommage. Et en fait, on a un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment bon à faire, voire très bon. On est vraiment sur un jeu où toi, t'as pris plaisir à le faire, clairement. Ouais, ouais, j'ai passé, ça fait longtemps que j'avais pas passé autant de temps sur un jeu. Au départ, en me disant, bon, oui, ça a l'air sympatoche, mais ça va, j'en ai vu d'autres. Et, en fin de compte, je suis très content de l'avoir fait, et je pense que c'est une très bonne raison d'acheter une PS4, ce Horizon Zero Dawn. Donc là, premier point, on va parler tout simplement de la technique graphique. Pour ce Horizon Zero Dawn, ils ont clairement fait avec un moteur de chez eux, donc ça aide aussi à optimiser au maximum toutes les textures, les machins. Voilà, ils connaissent leur moteur, donc c'est un avantage. Et on a un jeu qui est quand même plutôt joli, avec, voilà, une profondeur de champ assez hallucinante, des personnages super bien faits, de la faune, la fleur extrêmement détaillée, vraiment des paysages sublimes avec la neige, l'espèce de désert, enfin voilà, on aura plusieurs paysages différents, vraiment une grosse qualité, et même toutes les animations, en fait. Là, on n'a pas encore vu de cinématiques, je ne sais pas si on va voir durant la... Je ne pense pas, enfin, je ne sais pas du tout ce qui va arriver, mais je... On verra bien. En tout cas, les cinématiques sont d'une grande qualité, que ce soit les cinématiques faits avec les graphismes du jeu, ou alors générées en studio à l'avance, c'est vraiment de la très bonne qualité, avec une texture de peau, des animations fluides au niveau du visage, etc. Enfin voilà, on est sur un niveau graphique assez, assez incroyable. On précise que là, on est sur la version PS4 normale, maintenant, il faut préciser, parce que, voilà, mais... Oui, c'est vrai, le jeu est disponible en PS4 Pro, avec des graphismes certainement meilleurs. Bon, après, on n'a pas fait la différence, on n'a pas fait de comparatif. Ce qu'il faut dire, c'est que, même sur la version PS4, ça tourne très bien, et c'est très joli. Donc, vraiment un très bon point. J'espère qu'on ne va pas entendre le son qui sort de la manette. Oui. Avec tout ça, avec la PS4, on n'a pas encore l'habitude, mais il y a des sons qui sort de la manette. Enfin bref, techniquement, c'est du bon. De toute façon, vous le voyez, avec les effets un peu partout, c'est du très bon. C'est excellent, en fait. Clairement, on est sur un des plus beaux jeux console aujourd'hui, tout simplement. Et notamment, alors, t'as parlé d'à peu près tout, je vais juste remettre le couvert sur un... Enfin, deux petits trucs, moi, qui m'ont vraiment soufflé. Ce sont les effets de peau, le grain de peau des personnages. Donc, c'est vrai que quand on a des cinématiques, oui, évidemment, je ne l'ai pas vu, lui, des cinématiques avec des personnages humains, c'est impressionnant, en fait. Moi, je trouve que c'est certainement le meilleur grain de peau que j'ai vu, en fait, dans le monde du jeu vidéo. Je n'ai pas vu tous les jeux, évidemment. Mais, voilà, c'est vraiment bluffant de voir ça. Et puis, les effets de vêtements, et notamment de cuir, en fait, tout ce qui est cuir, ça doit rejoindre la peau, je pense que c'est à peu près le même effet généré. Mais c'est vraiment bluffant. C'est extraordinaire. C'est détaillé. C'est vrai que même de près, sur console, généralement, l'excuse des PCistes, on va dire, c'est de dire, ouais, de près, c'est manche, ouais, les textures, nanana, c'est baveux. Là, avec ce jeu-là, honnêtement, en plus, on est sur un monde ouvert. Donc, on aurait pu se dire, monde ouvert veut dire bug, veut dire machin, veut dire truc. Non, non. Là, Horizon Zero Dawn, c'est clairement l'opposé de ce qu'on aurait pu dire avec un monde ouvert. On est sur un jeu vraiment très joli, qu'il soit de près, de loin. C'est techniquement une grosse prouesse, parce que le jeu ne baisse pas du tout d'intensité, de framerate ou quoi. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vais me faire taquer par un truc, évidemment. C'est magnifique de partout. Tu l'as dit, c'est dans les effets, c'est dans les trucs, mais voilà, moi, il y a vraiment les cuirs et les peaux qui m'ont marqué, en fait. Vraiment, c'est ça dont je me souviens. C'est de me dire, ouais, il y a des trucs où vraiment ça te laisse par terre. Et même presque, en fait, c'est que le jeu n'est évidemment pas parfait et ce n'est pas un photoréalisme absolu. Il y a quelques bugs de collision, notamment avec les cheveux de notre héroïne qui sont plus animés que la moyenne des cheveux des héroïnes traditionnelles. Et du coup, en fait, on voit bien qu'il y a quelques bugs de collision et le reste est tellement beau qu'on les voit. On les voit beaucoup plus, les bugs. Et c'est vrai qu'au début, on se dit « Attends, le jeu est perclu de bugs ? » Non, non, c'est parce qu'en fait, le truc est tellement magnifique, le reste est tellement magnifique que, bah oui, on a plus tendance... Enfin, les bugs se revoient beaucoup plus. Mais c'est vraiment magnifique. Et tu l'as très bien dit, aussi bien dans les décors de loin que de près, que dans les effets. C'est vraiment graphiquement ce genre de jeu qui nous dit « La PS4 est une console digne de ce nom. » C'est une console qui fait tourner les jeux quand ils sont bien développés. Un autre plus qui rejoint un petit peu la technique graphique, c'est tout simplement l'univers, la direction artistique qui est proposée dans ce jeu. Je l'ai dit, c'est un jeu qui se place dans un futur lointain où les humains sont venus en arrière et les animaux sont maintenant des robots. Des robots qui sont parfois un petit peu dangereux, comme on les voit depuis tout à l'heure. Et la direction artistique qu'avait pris Guerilla est vraiment parfaite. C'est-à-dire qu'on s'y croirait vraiment dans cet univers où la faune et la fleur a repris le dessus par rapport à l'homme et que l'homme est juste là en disant « Je redécouvre le feu, excusez-moi, je me présente, je m'appelle humain. » Et c'est vraiment une direction artistique, une qualité dans la recherche des caractères design, des décors, etc., qui est vraiment, vraiment bon. On s'y croirait vraiment. Oui, oui. Clairement, ça, c'est un gros point positif qui fait qu'on est à fond dans le jeu. Le jeu se passe mille années après l'extinction de l'humanité, la quasi-extinction, puisqu'on voit bien qu'on n'est pas complètement éteint. Donc, la quasi-extinction de l'humanité où les machines ont pris le pouvoir. C'est un espèce de truc un peu à la Terminator, on pourrait dire. Sauf que les machines, elles sont sous la forme de... C'est des robots dinosaures. Bon, déjà, à la base, ça empête. Je veux dire, des robots dinosaures, on a tous rêvé de robots dinosaures. Mais là, c'est vraiment très bien fait, très malin dans le design. C'est vraiment des histoires de design. Les couleurs et tout, c'est ultra stylé. Et moi, ce que j'ai bien aimé, ce sont les décors, en fait. Alors, je vous montre la carte, en fait, qui est assez grande. Et on a des décors, en fait. Alors, vous voyez, là, on va avoir de la neige, on va avoir des zones de forêt, ce genre de choses-là. Donc, c'est la nature qui a repris ses droits. Mais on a aussi des zones habitées. Par exemple, ici, vous voyez, ici, il y a une grande arène qui est, en fait, une vieille arène humaine. Par exemple, un tout petit peu plus haut, si je ne me trompe pas. Voilà. Par là, ici, c'est un stade. Et je crois que c'est le stade de Détroit. Et en fait, on a ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a tout le temps, partout, on sent bien qu'il s'est passé un truc. Qu'il y avait le monde avant qui était notre monde, le monde que nous, on connaît aujourd'hui, voilà, on vit dedans. Et en fait, on nous dit, voilà, notre monde, s'il tombait, vous voyez là, par exemple, des ruines, si notre monde tombait au milieu de rien pendant mille années, qu'est-ce qui se passerait ? Voilà ce qu'il en resterait. Voilà notre monde avec nos grands buildings et puis tout développé et attention, on a l'impression qu'on ne pourrait pas mourir. Si, en fait, tout ça pourrait s'éteindre et je trouve que c'est fait intelligemment parce que c'est d'ailleurs ça va rejoindre après le scénario mais c'est un peu la narration, toute la narration du jeu est très diffuse. C'est pas simplement on vous met pas en travers de la gueule tiens, regarde, là, t'as vu, c'était des trucs... Non, on comprend qu'il s'est passé des choses sur cette terre. On comprend qu'il y a des gens qui ont vécu que le temps est passé que même depuis les mille années où nous, on a vécu, finalement, il y a d'autres personnes qui ont vécu d'autres trucs qui eux-mêmes ont disparu et ainsi de suite et que ça a recouvert les âges et c'est un peu ce qui se passe avec nous quand on découvre une vieille héroïne de l'Empire romain sauf qu'on n'était pas là pour voir comment s'éteint l'Empire romain et là, voilà, je trouve que c'est très sympa donc ça, c'est dans le design pareil global mais même quand on revient à petite échelle, voilà, vous regardez là, ah tiens, je vais aller regarder si je peux choper ça, vous voyez partout les plantes, les machins à droite à gauche, on a quelques animaux qui sont encore vivants, par exemple un renard qui n'est plus trop vivant maintenant, mais même au niveau microscopique, c'est-à-dire proche de nous, voilà, tous les designs sont bien faits, on a donc une nouvelle civilisation qui s'est créée aujourd'hui et qui a des bâtiments et la façon de créer ces bâtiments, vous voyez là par exemple un mur ou quoi, on voit bien que là, ce n'est pas un mur qui a trois semaines, on voit que c'est un mur qui a vécu ou quoi, mais on a là par exemple un bâtiment immense, un truc génial et tout et voilà, tout est vraiment bien fait, tout est vraiment bien pensé dans l'univers, on sent qu'il y a des gens qui ont été embauchés pour travailler un univers futuriste qui n'est pas juste allez, vas-y, mets deux, trois fils électriques un peu de lens flare et puis ça passera, ça fera futur. Non, non, il y a vraiment une recherche là-dessus, c'est agréable. Ce qui sert aussi l'univers, c'est le monde ouvert, le monde ouvert qui est proposé parce qu'on l'a dit, c'est un jeu d'action, aventure à monde ouvert et ce monde ouvert là, on aurait pu avoir peur encore une fois que Guerrilla nous fasse un peu à la sauce, monde ouvert à l'arrache, je vais faire un monde ouvert parce que c'est la nouvelle génération et qu'il faut faire un monde ouvert un peu comme Ubisoft. Non, là, on a un monde ouvert qui est absolument, enfin, qui est grand mais qui n'est pas chiant parce qu'en fait, il propose des missions secondaires, des choses à récupérer, en fait, peu importe où on va, il y a toujours des zones où il y a des choses à faire, des combats qui s'y déroulent et des missions, surtout, des missions secondaires, en fait, on ne repasse pas 15 fois au même endroit, on a tout le temps l'impression d'avoir une nouvelle zone, voilà, à part les zones importantes où, voilà, vous voyez là, le grand bâtiment, machin, où ça, on va le voir mais vraiment un monde ouvert qui est vraiment bien fait avec des choses à faire, des choses intéressantes, des zones à parcourir, des espèces de bâtiments à découvrir, des choses, un monde ouvert assumé, quoi. Oui, c'est assumé et c'est bien fait et c'est malin, en fait, parce que, tu l'as dit, en gros, la norme des mondes ouverts aujourd'hui, c'est Ubisoft et c'est Assassin's Creed à ne plus savoir quoi en foutre ou en fait, c'est une grande carte sur laquelle on met plein de trucs et voilà, et vas-y, que je te mets des trucs et que, et on ne sait pas vraiment ce que font ces trucs, d'ailleurs, c'est juste, je mets des trucs au hasard et on verra bien ce que ça fera, des trucs à collecter, à ne plus savoir quoi en foutre mais où il va falloir repasser plusieurs fois en fait par les mêmes endroits on va faire de la place sur ça aussi où il va falloir passer son temps à aller, revenir et ainsi de suite et on fait des allers-retours dans un monde ouvert. Là, ce que Guerilla a choisi, c'est clairement très malin, c'est plutôt de se placer comme faisaient les anciens jeux à monde fermé où on avançait. On avançait, on avançait, quoi qu'il arrive, on avançait dans le scénario, c'était complètement dans des couloirs, mais on avançait. Et en fait, ils ont repris ça et ils l'ont simplement mis, ils l'ont simplement adapté à un monde ouvert. C'est-à-dire, je vais quitter ça, je vous montre la carte, on démarre le jeu, on est dans la zone qui est ici, on va avoir quelques petites quêtes dans cette zone-là où déjà, il faut se balader parce que la carte est quand même très grande. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, j'ai fait un bout de chemin, je suis parti de quelque part par là, ça prend du temps quand même à traverser. Et on fait quelques quêtes au début dans cette zone-là et puis après, on nous dit, la quête principale avance, la quête principale avance par là et dans ce coin-là, on a plein de quêtes secondaires en même temps. Puis la quête principale avance et la quête principale avance par là. Et ainsi de suite. Et en fait, la quête principale ne fait que avancer dans le monde ouvert, ce qui fait qu'on découvre le monde en même temps qu'on découvre le jeu, que le jeu avance et donc on ne passe pas son temps à revenir en arrière, faire des quêtes secondaires ou quoi. Alors là, vous voyez, pour être honnête, sur la fin du jeu, j'ai rushé un peu la quête principale pour arriver à le finir entre guillemets, arriver à le finir un jour parce que le jeu est quand même long. Donc, je me retrouve avec quelques quêtes secondaires un peu en arrière. Mais même ces quêtes secondaires un peu en arrière, en fait, on a des points pour voyager rapidement. On peut vite revenir à un point et voilà, j'ai quelques quêtes dans le coin qui vont m'amener découvrir peut-être une zone de la carte que je n'avais pas encore vue. Mais c'est ça qui est extrêmement agréable, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on découvre une zone de la carte, on peut l'explorer à 200% pour trouver tout ce qu'il y a à trouver sur cette zone de la carte sans avoir besoin de revenir un peu plus tard parce que tu n'as pas l'objet qui va te permettre, je ne sais pas, le grappin que tu découvres que 15 heures de jeu après ou quoi que ce soit. Non, on a tout de base pour tout découvrir et c'est ça qui rend le jeu extrêmement agréable. On n'est pas dans une logique de jeu vidéo à dire, ok, il faut que je passe par... Non, on est dans la logique de l'aventure, de, ok, j'avance parce que le scénario me dit d'avancer parce qu'il faut que j'aille voir tel monsieur ou tel monsieur, ça me paraît logique et je vois bien que je ne vais pas juste faire des allers-retours entre des endroits et tout. C'est un des rares jeux, moi, c'est un des rares jeux modernes où je ne me suis pas fait chier en me disant, oh là là, non, il faut que je refasse un aller-retour et où on passe son temps à faire des voyages inutiles, en fait. On perd son temps en voyage. Là, non, on ne perd pas son temps en voyage. Oui, alors, toi, je ne vais pas te combattre aujourd'hui, tu m'excuseras, mais tu es un petit peu cosso. Mais voilà, c'est un jeu où on passe son temps à avancer, à découvrir de nouveaux trucs. Il y a aussi cette idée de découvrir tout n'est pas toujours inscrit sur la carte et en avançant et en voyant de nouvelles choses, eh ben, on va découvrir de nouveaux trucs et ainsi de suite. Et voilà, c'est clairement une gestion du monde ouvert extrêmement intéressante. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est le combat. Puisque le combat est quelque chose de prenant. On le voit depuis tout à l'heure, tu te combats avec... Enfin, depuis tout à l'heure, non, je t'arrête un petit peu, mais tout à l'heure, tu t'es combattu avec quelques robots et c'est vrai que le combat, il est assez intéressant parce qu'il est parfois compliqué. En plus, les ennemis, plus ils se confortent, plus ça sera long et plus il faudra vraiment réfléchir à la stratégie que l'on va faire pour combattre cet ennemi et gagner le combat. Non, vraiment un combat qui est intéressant, intense et qui est aussi évolutif par rapport au jeu, en fait, par rapport à l'histoire, plus on va avancer dans l'histoire, qui est surtout vraiment compliquée et qui est un vrai combat. Ça rappelle un petit peu le dernier Tomb Raider. Dans ce jeu, de toute façon, il y a beaucoup de Tomb Raider, il y a beaucoup de The Witcher 3, il y a beaucoup des jeux Ubisoft, il y a beaucoup de choses et je le dis parce que j'en reparlerai un peu plus tard. Mais il y a beaucoup de choses dans ce jeu et notamment le combat, c'est là où, par exemple, les jeux Ubisoft et j'ai en tête les Assassin's Creed deviennent un poil chiant à un moment, c'est que les combats sont redondants. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps très facile, je mâche un bouton, ça passera, allez, c'est parti. Là, il n'y a pas moyen de mâcher un bouton ou quoi et clairement, ce sont des combats où on prend cher et où on a du mal ou putain, il faut que je me remette à combattre comme dans un God of War ou dans un Bionnestat, comme dans un... Bon, voilà, là, j'y vais comme un pourrin alors que normalement, il aurait fallu y aller un peu plus malin. Bon, voilà. Et en plus, je ne suis pas très bien. Mais c'est un des rares jeux modernes où notamment, vous allez devoir utiliser toutes les armes qui sont à votre disposition. Là, vous voyez, j'ai plusieurs armes à ma disposition. J'en ai même d'autres encore en stock. Selon l'ennemi ? Selon l'ennemi ou quoi ? Il va falloir... On a des armes de glace, on a des armes de feu, on a des armes d'électricité. Il va falloir gérer tout ça. On a énormément d'armes disponibles et il va falloir gérer tout ça. Il va falloir esquiver et le jeu ne vous fait pas de cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a certains ennemis qui vont vous enlever toute votre vie en deux coups. Et voilà, l'ennemi vous attaque et vous êtes attaqué par tous les ennemis en même temps et point barre. Et ça fait plaisir en fait. C'est assez rare d'avoir un jeu aujourd'hui, justement, un jeu grand public, monde ouvert. Voilà, la plupart des jeux aujourd'hui où c'est j'avance, j'avance dans l'histoire, je ne me pose pas trop de questions, ça va passer et puis à la rigueur, il y a un ou deux combats de boss qui sont un peu plus durs. Là, non, non, tous les combats sont durs et on a des combats de boss qui durent 15, 20 minutes, une demi-heure, quasiment comme dans un Dark Souls en fait. Alors qu'on n'est pas à la base dans un Dark Souls, on est juste dans un jeu tranquille, sympa. Ah oui, mais non, 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 là, tu n'es pas dans n'importe quel jeu, voilà, Ubisoft ou quelconque, comme beaucoup de jeux qui sortent. On pourrait penser par exemple aussi à Mafia 3 dans un autre style de combat. Mais Mafia 3, pareil, c'est plutôt simple. même si c'est avec des fusils ou quoi, mais ce sont des combats très spectaculaires et des jeux très spectaculaires. Là, on n'est pas dans un jeu qui se... Enfin, on est dans un jeu spectaculaire parce que c'est dur, parce qu'on en chie vraiment et qu'il faut se donner à fond pour arriver à gagner un combat, à réussir un combat. On a l'impression d'être à la place de l'Heroïne en train de dire attends, j'ai plus de flèche de glace, il faut que je me débrouille autrement. Voilà, et puis je galère. Et puis, mince, là notamment, on peut y aller en infiltration un peu façon Metal Gear 5, je vais choisir l'angle d'attaque sur une base ou quoi. Oui, après, c'est assez limité quand même. Ça reste limité, mais bon, voilà, on peut aussi faire n'importe quoi comme ce que je fais là. Mais là, bon, bah voilà, là je viens de déclencher l'alerte chez les monstres, chez les robots dinosaures. C'était peut-être pas le bon coup. Et je me suis retrouvé à fuir des combats. Et ça faisait très longtemps dans un jeu que je n'avais pas fui des combats parce que jusque-là, mince, il ne va pas vouloir me le faire. Mais jusque-là, c'était très facile les combats dans les jeux. C'était, voilà, je pense par exemple à Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor, bon, il ne veut pas. L'ombre du Mordor qui était sorti où voilà, les combats, ça se faisait très bien. Ça se passait, quoi. Il suffisait de les faire, on mâchait quelques boutons et puis ça passait très bien. Là, il va falloir s'employer. Il y a aussi un système de craft aussi qui permet, par exemple, on ramasse des ressources et on va pouvoir créer des flèches ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que dans l'ensemble, on n'est quasiment jamais dans la panade en termes d'équipement. On peut en fabriquer. Mais c'est vrai que, voilà, les combats sont assez longs et assez compliqués. Il faut réfléchir. Un autre point, c'est le scénario qui est au-dessus de la moyenne parce qu'il est sympa. Il raconte pas mal de choses par rapport au fait que l'humanité a fait n'importe quoi et que, en fait, les robots sont maintenant... Enfin, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais enfin, bref, les robots sont maintenant les maîtres du monde, on va dire, et que les humains ont été obligés de revenir en arrière parce qu'ils ne se souvenaient pas comment ils ont fait leurs conneries. C'est un peu résumé à la hâte, mais bon, le scénario est assez intéressant. Il raconte pas mal de choses intéressantes et puis il y a des choses à ramasser dans le monde ouvert qui nous permet de vraiment explorer le scénario au maximum, des flashbacks, en fait, par rapport à où on se trouve, on voit, en fait, un espèce de flashback pour savoir comment c'était avant et c'est intéressant parce que ça raconte une histoire et non, c'est un scénario intéressant dans l'ensemble, pas top, pas le truc de malade, mais sympa. C'est quand même... C'est quand même... Ça va. Honnêtement, au départ, on se dit, bon, voilà, ça va être... Oh là là, ce qu'il y a en science, blablabla, je te raconte des conneries et en fin de compte, c'est plutôt honnête. Le scénario en soi est plutôt honnête, c'est juste qu'il ne dit pas grand-chose. Il ne porte pas de jugement et on sent bien que, voilà, ça reste... Oh là là, c'est pas bien ce qu'on a fait quand même avec les bêtes et les trucs comme ça. Mais, point. Voilà, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. C'est au-dessus de la moyenne des jeux du genre. C'est quand même très sympa. Il y a quelques questions qui sont amenées à se poser ou quoi. Et c'est rare en fait qu'on souligne un scénario quand même dans un jeu comme ça. Oui, parce qu'on n'est pas sur un RPG. On est sur un jeu d'action, aventure. Voilà, ils auraient pu nous faire un truc rapide, rushé. Non, ils ont quand même essayé de développer quelque chose. Oui, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui a développé et ça rappelle un peu le premier Killzone qui avait essayé de développer un truc dans son scénario et puis le premier était sympa et après ça s'était arrêté. Là, on sent qu'il y a des trucs, on sent qu'il y a des gens qui ont bossé sur le scénario et c'est agréable. Un autre point, ce sera le dernier, c'est la durée de vie. On en a parlé rapidement, c'est que dans le monde ouvert, il y a énormément de choses à ramasser, le scénario a assez loin à parcourir, le jeu vraiment te guide pour que ça dure longtemps. Toi, t'as mis une quarantaine d'heures je crois pour le terminer alors que à peu près à partir de la moitié, tu l'as rushé donc vraiment assez long, tu ne l'as pas fait à 100%. Donc ouais, un jeu qui est assez long, un jeu à monde ouvert qui est long. Pour un jeu d'action-aventure, c'est quand même assez rare, on aurait pu s'attendre à un truc rushé mais non, les mecs se sont appliqués. On l'a dit, le scénario est appliqué. C'est à peu près dans la moyenne, 40 heures, enfin c'est un peu plus que la moyenne, on va dire ça comme ça, mais c'est surtout que c'est 40 heures qui passent bien. Ce n'est pas chiant, ce n'est pas putain, il faut que je le finisse. Jusqu'à la fin, on va pouvoir rencontrer des ennemis, des machins en fait, comme on a dit, le monde ouvert, il n'est pas chiant. Et même sur la fin, quand on est, là je suis niveau 48, c'est un niveau assez élevé, très élevé même, on a encore des problèmes dans le combat. Il va encore faire attention dans le combat parce que sinon, on meurt très rapidement. Contrairement à la plupart des jeux à niveau où très vite, en fait, à partir du 20ème niveau, on a un bouclier, on a une vie illimitée, enfin bref, là dans ce jeu-là, la vie est quand même difficile à récupérer. Enfin voilà, même si on est niveau 48, c'est vrai qu'on va pouvoir galérer et donc les 40 heures, c'est même peut-être plus pour certaines personnes, largement plus. Voilà, c'est vraiment une durée de vie qui est plutôt bonne et plutôt honnête. Donc on l'a dit, le jeu est vraiment bon dans son ensemble, voire très bon. Il y a quand même un point négatif, léger, vraiment, on a essayé de creuser avec nos doigts, c'est le manque de personnalité pour le jeu. Tout simplement, on sent que Guerilla aime le jeu vidéo, on sent qu'ils ont tout testé sur les 2-3 dernières années. On a du The Witcher, on a du Skyrim, on a du Far Cry, on a, enfin voilà, on a énormément de jeux. Je disais, les Tomb Raider, forcément. Et en fait, c'est ça le point négatif. Le jeu est absolument excellent et pour le commun des mortels, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas autant fait plaisir. Mais, simplement, qu'est-ce qui manque à ce jeu pour rentrer dans la classe des très grands jeux ? clairement, il avait la tête pour être un jeu de l'année. Il a le potentiel pour être un jeu de l'année. S'il est jeu de l'année, ce n'est pas un vol du tout. Simplement, il y a Zelda qui est tombé à côté de lui. Et par exemple, la différence entre celui-là et Zelda, c'est que dans Zelda, il y a une âme, il y a quelque chose, il se passe quelque chose dans Zelda. Celui-là, on se dit, ouais, c'est très bien. Et en fait, pour moi, c'est le meilleur des jeux modernes à monde ouvert. Ce qui est déjà, en soi, c'est déjà sympa parce qu'il y a pas mal de jeux. Mais c'est tout. Ça ne réinvente rien. Ça demande, ça parle à tous ceux qui ont fait des jeux ces dernières années. C'est tout. Et c'est là où on dit, ça manque de personnalité, il manque d'un truc. Et notamment, c'était possible de l'avoir avec le scénario, avec ce genre de choses-là. Bon, vous voyez, là, je me fais attaquer par des espèces de machins. De partout. Là, c'est la fête. Voilà. Et là, je pense que je vais mourir, clairement, parce que j'ai plus de soin ou quoi. C'est la galère absolue. Mais c'est tout ce qui manque à ce jeu, c'est un peu de personnalité. Ça s'appelle Horizon Zero Dawn, un jeu édité par Sony, développé par Guerilla, sorti le 1er mars 2017 exclusivement sur PS4, jouable sur PS4 Pro, évidemment. Si vous avez la console, c'est un immanquable. Faites-le. Ça convient à tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. Et on vit une aventure assez dingue. Maintenant, sa place dans l'histoire du jeu vidéo, c'est... C'est juste un mélange de tout ce qu'il y a de bon. Et ça s'arrête. C'est ça. Voilà, on aurait aimé avoir un tout petit peu plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. On s'en contentera. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada